Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. Cette semaine, des hommes et des femmes qui ont tout quitté pour chercher Dieu dans les solitudes les plus reculées, des chrétiens qui pensaient que l'assaise la plus sévère permettait de le trouver. Je veux parler des Pères du désert, bien sûr. La tradition veut que leur père à tous soit Antoine le Grand, le père du monachisme, et il fut suivi par de nombreuses anachorètes qui gagnèrent au IIIe siècle les solitudes d'Égypte. Alors, qui sont les Pères du désert et quelle est leur actualité pour aujourd'hui ? Voilà les questions que nous allons poser à Marianne Vannier. Bonsoir, Marianne Vannier. Bonsoir. Vous êtes théologienne, vous êtes professeure à l'Université de Lorraine et puis vous êtes toute seule. C'est un peu malheureux parce qu'il faut le dire, nous avions prévu un dialogue avec Jean-Guillem Xéry qui, malheureusement, a eu la Covid et donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Malheureusement, c'est tout à fait d'actualité. Et donc voilà, vous vous retrouvez toute seule, mais je pense que vous allez pouvoir nous expliquer les Pères du désert jusqu'à Elisabeth de la Trinité, si je puis me permettre. En tout cas, vous avez beaucoup publié, vous êtes beaucoup intéressé à la mystique, en particulier vous avez commencé par la mystique renane. Alors peut-être, d'où vous vient cet intérêt pour la mystique ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une voie dans la théologie qui est tout à fait intéressante, qui part de l'expérience, c'est-à-dire pas seulement une théologie spéculative ou une discipline habituelle, mais l'expérience de Dieu que chacun a et qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la révélation, sinon l'ensemble des expériences que le peuple de Dieu a eues au cours des siècles. Et il me semble que la mystique apporte quelque chose, et aussi par rapport au mystère, parce que des questions comme la Création, la Trinité, on peut développer toute une réflexion, et il le faut. Mais en même temps, des points d'interrogation subsistent et les mystiques ont compris les choses d'une autre manière et ils nous éclairent. Est-ce que vous diriez que la mystique, quelquefois, pense contre la théologie, que c'est quelque chose d'un peu toxique, un peu dangereux, un peu… Vous voyez ce que je veux dire ? On a de nombreux exemples d'évêques qui, en voyant dans leurs oies un mystique, commencent à paniquer. Je parle des temps anciens, on le voit, peut-être même François d'Assise, pour commencer, à poser des questions sur la théologie. Est-ce que c'est parce que c'est un peu comme ça, la mystique, un peu dangereux ? Il y a mystique et mystique, c'est-à-dire la mystique peut ouvrir la porte à l'irrationnel. Et bien sûr, tout le rapport entre charisme et institution, pour qu'un charisme soit reconnu, parfois il a des formes étonnantes, et cela peut poser problème. Mais tout de même, les vrais mystiques ne posent pas vraiment de problème, mis à part parfois dans les interprétations qui en sont données. Mais il y a toute une reprise de la mystique, aussi dans le cadre de la raison. Et c'est tout le rapport fois raison, je crois. – Oui, et on voit bien que Thérèse de Lisieux a été déclarée docteure de l'Église. Il n'y a pas plus mystique, si je puis me permettre, et en même temps, il n'y a pas plus raisonnable. – Oui, elle a été vraiment carmélite jusqu'au bout, et sans difficulté, tout en étant mystique. Bon, Thérèse d'Avila, ses lévitation, c'était peut-être un peu plus difficile. – Le caractère aussi était peut-être un peu plus compliqué. Alors peut-être, pour commencer, on va revenir à ces pères du désert. Est-ce qu'on a une idée de comment les choses ont commencé ? Comment on a eu cette idée d'aller dans le désert ? Ou est-ce que c'est une question dont on n'aura jamais la réponse ? – C'est une question un peu infinie, parce qu'on sait que lorsque l'Empire est devenu chrétien, certains ont voulu continuer à vivre la radicalité de l'Évangile, et sont partis au désert. Donc, ils faisaient un peu suite au martyr. Là, c'est l'hypothèse la plus habituelle. Mais d'autres sont allés au désert se réfugier, certains brigands. Et après, ils se sont convertis au désert. Et sinon, si on prend Antoine, il est parti au désert par vocation, en ayant entendu l'Évangile du jeune homme riche. Lui-même a voulu vendre tout ce qu'il possédait, s'est retiré d'abord dans une grotte, a été accompagné par un ancien. Et ensuite, il est allé dans des solitudes encore plus grandes, jusqu'à s'isoler complètement. Mais en même temps, tout en étant isolé, lui-même a rencontré Dieu en profondeur. Il y a eu tous les combats d'Antoine, toute l'imagerie, si on veut. Voilà, le combat avec le démon. Et en même temps, en sortant de sa retraite, il apparaît comme l'homme accompli. Et à partir de là, il a des disciples. Il est un être charismatique. Et les autres viennent lui demander conseil. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit que la civilisation, le confort est anti-chrétien ? Ou que le christianisme va se dresser contre le progrès ? Est-ce que ça dit ça ? Ou est-ce que ça dit autre chose ? Est-ce que ça dit qu'il faut chercher en soi Dieu ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Soit le désert est une fuite de la civilisation, de la civilité. Ou alors, c'est quelque chose qui… Vous allez me dire que c'est les deux, mais probablement. Oui, c'est les deux. Parce que, bon, le monde était différent pour les pères du désert. C'était le monde antique avec le paganisme ambiant. Donc, c'est sûr, l'unité de Dieu, l'unité de la personne était recherchée. Mais je crois que le problème est ailleurs, et peut-être du côté de l'expérience. Parce que Saint-Benoît dit que son expérience de Dieu, il voit le monde comme un rayon de soleil. Donc, il est ramassé dans un rayon de soleil, il n'est rien à côté de Dieu. Et les pères du désert, on a l'impression qu'il y a eu cette expérience, et qu'à partir de là, ils veulent retrouver Dieu. Et en même temps, se connaître eux-mêmes, donc là, une unification comme telle. Pour certains, c'est un passage, pour d'autres, c'est toute leur vie. Et il y a aussi les deux formes. Il y a la forme anachorétique, c'est-à-dire seul, ce qu'on appelle les ermites, et la forme cénobitique. Et là, d'une certaine manière, ils ne retrouvent pas la civilisation, mais presque. Parce que même actuellement, les monastères en Égypte, ce sont de petites exploitations, voire de petites villes. – Oui, et on voit bien, en tout cas, dans ce que ceux qui les ont connus nous racontent, ceux qui y recevaient beaucoup, la ville était presque à leur porte, si on peut dire, ou la civilisation était à leur porte, comme dans les monastères actuels, où tout le monde défile dans les monastères, enfin, c'est ça. – Oui, parce que pour l'Égypte, certains étaient à 10 km d'Alexandrie, les autres à 30 km, ce n'était pas très loin, à pied, c'était possible. Et on dit même, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, que lorsque Athanase est revenue d'un certain nombre d'exils, Antoine est venu l'accueillir à Alexandrie. Donc, il y a un retour dans la ville aussi. – Oui, justement, le désert, évidemment, nous, on imagine, les chameaux, le grand sable, en fait, le désert du Sahara, c'est beaucoup plus diversifié que ça, et c'est peut-être pas ce que nous, on appellerait le désert. C'est la campagne, en fait, c'est juste la campagne. – Oui, il y a guère que pour Antoine, vraiment, lorsqu'il s'est retiré à la Thébaïde, que c'était très difficile, les Kélias, c'était déjà un peu difficile, mais souvent, tout ce qui est hermitage se trouve près d'une oasis, et donc des points de eau, aussi des relais, et quand on voit sur un plan archéologique que les restes des hermitages, c'était vraiment de petites maisons, de plusieurs pièces, avec un jardin, avec vraiment de quoi vivre. – Oui, c'était pas le désert complet. – Non, non. – Justement, vous avez déjà parlé un peu du contexte politique et religieux, est-ce que c'est important, ce contexte-là ? Est-ce que, vous l'avez dit, on est au moment où l'Empire va devenir chrétien, on va dire, enfin, où on sort de la clandestinité, est-ce que ça joue dans ce départ au désert ? Le fait qu'on se dit, ça y est, on est en train de s'institutionnaliser, et donc, alors, on ne se l'est peut-être pas dit comme ça, évidemment, mais, nous, on veut vivre quelque chose de plus primitif. – Oui, je pense que, vraiment, c'était vivre la radicalité de l'Évangile, et aller au désert. En même temps, il y a d'autres motifs, parce qu'on dit, le désert est fantastique, et certains vont y aller, par exemple, Cassien, Jean Cassien, qui est connu, s'était retiré en Palestine, et voulait voir un peu les lieux où Jésus avait vécu, et un des moines d'Égypte lui dit, mais ce n'est pas là qu'est la vie chrétienne aujourd'hui, c'est vraiment au désert d'Égypte, et à partir de là, il est allé dans le désert d'Égypte avec son ami Germain. Donc, il y a aussi, je dirais, du bouche à oreille, dire vraiment, c'est un lieu magnifique, et le désert, par lui-même, aussi attire, c'est un lieu qui est très beau. – Il y a de l'esthétique, vous diriez qu'il y a de l'esthétique dans la… Et d'ailleurs, ce que vous dites est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent, les moines savent toujours bien choisir l'endroit dans lequel ils vivent. Vous diriez que dans la vie spirituelle, dans la mystique, l'esthétique est importante, la beauté, c'est important. – Oui, il y a un sens de la beauté à chaque fois qui est vraiment important. Et aussi, la lumière, dans l'Évangile de Jean, Dieu est lumière, et la place de la lumière est importante aussi pour vraiment être en contact aussi avec Dieu et voir la vie comme telle, c'est aussi important. – C'est vrai qu'on voit souvent dans ces textes-là, peut-être, et d'ailleurs chez les pères, de manière générale, une sensibilité très forte au soleil, à la lumière, à la chaleur, est-ce que vous diriez que il y a… C'est un peu provocateur, mais c'était des écolos avant l'heure, que la beauté de la nature, la sensibilité à la nature, c'est important. – Ah, tout à fait. – Donc, ce n'est même pas de la provocation. – Non, non, mais de toute façon, ils étaient écolos dans leur vie comme telle. – Oui, ça, ils étaient assez décroissants, ça on peut dire. – Mais en même temps, c'est tout le sens de la création, c'est-à-dire la création qui est le langage du créateur et Dieu lui-même qui parle par sa création et par la beauté de la création. Donc, c'est aussi un chemin vers Dieu à travers la création qu'il trouve. – Alors, Antoine, on va revenir sur ce personnage. On le connaît très bien, vous avez prononcé le nom de celui qui en fait finalement l'un des personnages centrales qui est Athanase, Athanase d'Alexandrie, qui était un personnage très important de son époque. Antoine, il est tout de suite passé pour le fondateur, le grand homme, l'homme accompli, comme vous dites. – Oui, c'est-à-dire, je pense qu'Athanase a dû jouer un rôle dans la reconnaissance d'Antoine, parce que comme il a écrit sa vie, de manière un peu agéographique, parce que toute la vie d'Antoine est relue à travers l'Évangile. Donc, c'est sûr, et elle a été très diffusée. Donc, à partir de là, il y a eu une notoriété d'Antoine. Mais par lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu le prototype, pourrait-on dire, des Pères du désert, c'est-à-dire qui vit dans toutes les formes de retraite, jusqu'à la plus radicale, s'enfermer pendant plusieurs années. Et à partir de là, il en ressort accompli, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est rempli de l'Esprit-Saint, qui a rencontré le Christ et qui vit dans cette dynamique de la vie trinitaire. Et à partir de là, il devient un Père spirituel pour les autres et il comprend très bien ce qu'il en est de la vie spirituelle des autres. Et il a acquis le discernement. – Ça, c'est important. C'est-à-dire que le moine, on peut déjà dire que c'est un moine, d'une certaine façon, ou l'ascète, fait son propre chemin, mais devient un Père spirituel. Cette notion va devenir très, très importante chez les Pères du désert. – Oui, parce qu'Antoine était seul, tout du moins au départ, non. Il a été accompagné par un ancien, il ne précise pas qui. Ensuite, il était seul. Mais les Pères du désert, en général, ont toujours des disciples. – Oui. – Un disciple au moins, peut-être deux, mais à chaque fois, il y a un disciple. Et il y a une objectivation. Et justement, ça évite des élucubrations, ça permet de reprendre sa vie à la lumière de Dieu. À chaque fois, il y a un dialogue, et un dialogue très important, c'est-à-dire double dialogue avec Dieu, mais aussi avec quelqu'un qui est déjà avancé sur le chemin et qui peut guider après, de manière générale, les disciples deviennent Pères du désert. – Oui. – Et certains, de manière très rapide, le sont, parce que parfois, les rôles s'inversent. – Ça aussi, c'est vraiment une constante dans la mystique. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ce rapport de Père-Fils, alors on va reparler après des Mères-Filles, c'est important aussi. Je pense par exemple à Thérèse Davila, qui prend un jeune confesseur, alors qu'elle est elle-même une femme déjà très, très connue, qui prend Jean de la Croix. Ce rôle, on n'est jamais seul dans la vie spirituelle. Il ne faut jamais être seul dans la vie spirituelle. – Non, et là, vraiment, les Pères du désert l'ont compris. Et on ne peut pas dire qu'il y ait de solitaire, parce que même le dimanche, ils se retrouvent pour la liturgie, pour l'Eucharistie, et ils partagent le repas. En plus, certains viennent les visiter. Donc, il y a comme cela une objectivation qui se fait et une communauté, on dirait aujourd'hui virtuelle, mais tout ce qui est petit ermitage, ils ne sont pas très éloignés les uns des autres, et en même temps, ils veillent les uns sur les autres. Donc, on a l'idée qu'ils sont tout seuls dans le désert. Non, ils n'y sont pas. – Vous avez dit un mot très intéressant, qui est l'objectivation. C'est ça le problème du mystique ? C'est de ne pas partir, si on peut dire, pour parler un peu familièrement ? – Oui, parce qu'autrement, ça peut être aussi du délire, il peut y avoir des phénomènes paranormaux, etc. Donc là, ça poserait largement problème. Et généralement, il y a toujours une objectivation qui se fait aussi par l'écriture, par la parole de Dieu. – Oui, on va y revenir. Avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne avec cette idée d'organisation en petites cellules qui vont après devenir ce qu'on appelle des lords, c'est-à-dire des monastères, pour aller vite. Et alors très vite, il y a la règle qui se met en place. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que nous, dans un monde qui est quand même très individualiste, on pense le chemin de manière individuelle, eux, ils pensent tout de suite le chemin de manière collective avec des règles. – Oui, alors les règles se sont mises en place aussi peu à peu, parce que dès qu'il y a eu des monastères cénobitiques, 10, 100, 1000, etc., il fallait bien organiser la vie commune, donner un rôle à chacun et faire en sorte que la vie soit rythmée. Mais la règle s'est quand même mise en place progressivement. Et il y a tout un historique des règles, avec la règle du maître, avec les différentes règles qui sont intervenues. – Alors une question, est-ce qu'il y a des mères du désert ? – Oui. – Parce que c'est, voilà, on ne parle que des pères du désert, c'est un peu énervant, il y a aussi des mères du désert. – Eh oui, la vie était difficile, donc pour les femmes c'était plus difficile, le statut de la femme était difficile, mais il y a des mères du désert, en particulier Saint-Clétique, qui est vraiment une mère du désert connue, et il y en a un certain nombre d'autres. Il y a aussi Marie l'Égyptienne, il y a un certain nombre de mères du désert. – Oui, c'est d'ailleurs intéressant, vous citiez Marie l'Égyptienne, on peut aussi penser à Marie Madeleine, qui est moins, disons que sa vie érémitique est moins assurée, c'est plus de la géographie. – Oui, on sent que ça fascine aussi cette époque, l'idée de ces dames, qui souvent sont des femmes d'un certain rang, qui abandonnent tout, et qui vont dans les extrêmes de la mystique. – Oui, oui, et en même temps, certaines qui ne sont pas mères du désert, mais qui accueillent les pères du désert, lorsqu'ils viennent dans la ville, c'est un peu un relais aussi, un accueil, une sorte d'hôtellerie pour les accueillir. – Je vous propose qu'on fasse une première pause, on va entendre, alors c'est ce qu'on appelle les apoptègmes des pères du désert, donc c'est, d'ailleurs justement, comment est-ce qu'on trouve ces textes ? Comment est-ce que, je montrerai dans quelques instants votre livre, les textes des pères du désert, on les trouve où en fait ? – Alors, on les trouve par deux séries, une série alphabétique et une série thématique. Alors, la question, on ne sait pas qui a rassemblé ces séries, mais la série alphabétique, par nom, donc Antoine, Agaton, etc. Et la série thématique, qui reprend les grands thèmes, la charité, l'humilité, le discernement. Donc, c'est deux séries qui se complètent. Et vraiment, c'est très intéressant de voir comment les apoptègmes, ces paroles de vie, sont rassemblées. Et quand on lit les deux séries, on voit que parfois, elles se recoupent, parce que, ce qu'a dit Antoine dans une, on retrouve aussi dans la série thématique, qu'il y a des textes qu'on ne trouve que dans l'une ou l'autre série, ça dépend. – Et donc, il faut dire aux téléspectateurs que c'est très lisible, parce que c'est des petits textes, souvent très concrets, et puis avec une parole souvent un peu piquante, enfin, il y a un petit côté formule, quoi. – Oui, tout à fait. Alors, de manière technique, ces textes sont publiés en source chrétienne, mais on a, par exemple, Jean-Claude Guy, qui a fait un recueil des textes, il connaissait très bien, Paroles du désert. Et on a aussi Lucien Reniaud, qui était un moine de Solème, qui connaissait très bien les Pères du désert, qui a fait un certain nombre de recueils qui sont tout à fait accessibles. Donc, on a en livre de poche aussi un certain nombre de textes. – Alors, on va en entendre un de ces apophtègmes. Donc, ça concerne Abba Antoine. Abba, ça veut dire, évidemment, Père Antoine. On écoute. Un jour, des anciens viennent voir Abba Antoine. Abba Joseph est avec eux. Abba Antoine veut les mettre à l'épreuve. Alors, il leur donne une parole de la Bible. Abba Antoine interroge d'abord les plus jeunes. Il leur demande, « Que veut dire cette parole ? » Chacun explique le mieux possible. Mais Abba Antoine dit à chacun, « Non, tu n'as pas trouvé. » Abba Joseph est le dernier qui doit répondre. L'ancien lui dit, « Et toi, Abba Joseph, comment expliques-tu cette parole de la Bible ? » Il répond, « Je ne sais pas. » Alors, Abba Antoine dit, « Vraiment, Abba Joseph a trouvé le vrai chemin. » En effet, il a dit, « Je ne sais pas. » Voilà, donc on a entendu un de ces apophthènes. C'est vraiment cette petite histoire. En fait, c'est presque une parabole avec une parole à la fin. Alors, il y a deux choses qui sont très importantes sur lesquelles il faut qu'on revienne. La première, c'est la première, c'est le rôle de la Bible. Et puis, évidemment, après, le « Je ne sais pas. » Mais d'abord, la Bible. C'est très important, la Bible, pour les Pères du désert. Oui, alors la difficulté pour eux, c'est qu'ils ne disposaient pas d'une Bible comme nous. Mais ils avaient des papyrus, des rouleaux, et il y avait l'ensemble des rouleaux pour X moines. Mais là, une difficulté. Et en fait, c'était une civilisation orale. Donc, ils connaissaient la Bible par cœur. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle la rumination de l'écriture. Un verset qu'ils méditent et qu'ils connaissent par cœur. Et à partir de là, ça va être pour eux toute une méditation pour une journée, pour un mois. Et en même temps, la lecture d'autres passages sous la forme de Lectio Divina. Et bien sûr, après, pendant la liturgie, l'écriture qui est lue, commentée, sans difficulté. Mais c'est vraiment cette menducation, le fait de manger la parole et de devenir parole vivante. Et ça donne lieu aussi à la prière de Jésus, qu'on connaît à travers le récit du pèlerin russe. Mais c'est vraiment la vie des pères du désert, toute cette rumination de la parole continuelle. – Ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que là, il y a une sorte de généralité dans les mystiques. D'ailleurs, quelles que soient les traditions, y compris dans la mystique. Évidemment, ça fait penser à un mantra, cette idée de la répétition. C'est-à-dire qu'on est imbibé, d'une certaine façon, par répétition de la Bible. Ça, c'est important. – Et il y a les psaumes qui ont une place particulière parce qu'il y a toute cette méditation sur les psaumes en les récitant. Ils connaissaient les psaumes par cœur. Donc, à partir de là, ils vont méditer tel et tel psaume chaque jour. Ce qui amènera, après, à l'organisation des offices. – Ah oui, c'est là que ça se fige. – Oui, oui. – Justement, vous avez parlé du pèlerin russe. Et là, ça nous permet aussi de parler de la postérité des pères du désert. Vous m'arrêtez, si je me trompe, je crois que c'est le XVIIe siècle, le pèlerin russe. C'est donc le mouvement qu'on appelle les ICASM. C'est-à-dire ce mouvement de répétition. Et c'est en Russie. On est très loin dans le temps et dans la géographie, d'une certaine façon. Ça va avoir un rôle important, cette expérience des pères du désert. Je parle de l'expérience mystique. On va parler après de l'organisation monastique, mais de l'expérience mystique. – Oui, ça va être très important. Et même les ICASM a commencé avant, parce que Palamas, déjà au XIVe siècle… – Grégor Palamas, oui. – Mais en fait, on a cette expérience des pères du désert qui est fondamentale. Et là, ils vont reprendre. Et il va y avoir peut-être autre chose dans les ICASM. C'est le retour au lieu du cœur. – Alors expliquez-nous. – Oui, alors le retour au lieu du cœur se fait chez les pères du désert, parce qu'il y a la rencontre de Dieu dans le lieu du cœur. Et pour les ICASM, c'est aussi au rythme de la respiration. Et il y a tout un ensemble de techniques qui se mettent en place, des techniques de respiration, mais qui n'étaient pas chez les pères du désert, et qui vont se développer. Et justement, au XVIIe siècle, à toute la publication aussi de la philocalie, la philocalie des pères neptiques en particulier, qui intervient comme telle. Et ce qui est intéressant, c'est tout le rapport entre Orient et Occident. parce qu'aujourd'hui, du côté de l'Église d'Orient, du côté de l'Église d'Orthodoxe, la tradition est restée vivante. – Oui. – Peut-être moins du côté de l'Église catholique, mais on redécouvre. Et ça permet aussi, pour le communisme, d'avancer ensemble dans le communisme. Et après, il va y avoir tous les starets en Russie. – Donc les sortes de saints. – Voilà. – Oui. Et qui, eux aussi, reprennent cette tradition de l'isolement, en fait. – Oui, oui. – Justement, vous avez raison, c'est encore une fois l'occasion de rendre hommage à Jean-Guilhem Xéry, puisque son livre « Revivé de l'intérieur » au Cerf, dont je représenterais, effectivement, essaie de reprendre cette tradition des pères du désert comme une tradition vivante, parce que c'est vivant. – Oui, tout à fait. – Oui, c'est vivant. – Et justement, à leur époque, ils sont partis au désert. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin de partir au désert. Et on peut tout à fait reprendre un certain nombre d'éléments de leur vie sans être au désert. – Un verset par jour, par exemple ? Non, mais cette idée de méditer un seul verset. – Tout à fait. Et même dans le métro, en voyage, ça ne fait pas difficulté. – Alors, la deuxième chose de notre texte, alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est, en fait, finalement, Abba Antoine, le Père Antoine, dit qu'Abba Joseph a trouvé le vrai chemin parce qu'il dit « je ne sais pas ». Alors ça, j'imagine que vous, qui avez travaillé beaucoup sur la mystique rhénane, donc on est 14e, 15e siècle, on est vraiment bien après, c'est vraiment important. cette idée que, finalement, le mystique sait qu'il ne sait pas et c'est déjà pas mal, plutôt que trop savoir. – Oui, c'est tout le chemin de l'humilité parce qu'il reconnaît qu'il ne sait pas, comme Socrate, déjà, qui disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est vraiment cette humilité pour reconnaître le mystère et pour recevoir la vie de Dieu. Et les mystiques rhénans, et Cartes en particulier, insistent beaucoup sur l'humilité, sur l'homme humble, parce que l'homme humble reçoit sa vie de Dieu. Et ça va être aussi toute la voie négative, l'apophase de Denis l'aréopagite, mais avant lui aussi un peu d'origine, mais surtout de Grégoire de Nice. Et ne pas savoir, c'est pas dire « je ne sais rien ». Bien au contraire, Écartes, dans le serment 102, dira « le non-savoir supraformel », c'est-à-dire le non-savoir, mais qui permet de recevoir et de comprendre ce qu'il en est véritablement. Donc, il y a tout un jeu de paradoxes, et aussi d'ombre et de lumière, d'oxymore, de jeu de mots, pour dire « il y a cela, mais on ne sait pas ». Et c'est un peu aussi comme l'horizon, plus on s'en rapproche, plus on s'en éloigne. Et la réalité est là, mais on ne sait pas exactement en quoi elle consiste. – Vous diriez que c'est une option, ou que c'est finalement la découverte que tous les théologiens doivent faire ? Je veux dire par là, est-ce que c'est un point de départ où vous dites « je sais d'avance que je ne saurais pas ce qu'est Dieu » ou au fond, ça n'est qu'une découverte que tout le monde fait en théologie ? – Je pense que c'est une découverte que tout le monde fait, parce que si on essaye de comprendre la Trinité, c'est un peu la légende pour saint Augustin, de l'enfant qui joue dans le sable, qui veut faire un trou, il voudrait mettre l'ensemble de la mer dans son trou. Et Augustin qui se moque de lui, qui lui dit « mais tu n'y arriveras jamais ». Il lui dit « mais si, ça sera plus rapide pour moi que pour toi de comprendre le mystère de la Trinité ». – Ça c'est intéressant, votre lien avec Augustin, parce qu'on est à mille lieues, Augustin et les Pères du désert, sauf sur l'humilité. Et c'est très intéressant, parce qu'on voit bien qu'Augustin, c'est le théologien qui met en marche tout un univers théologique, et puis ô combien compliqué, et qui quand même dit qu'il y a de l'humilité, que l'humilité c'est la chose la plus importante. – Oui, et là il en a vraiment fait l'expérience, c'est-à-dire il est passé de l'orgueil à l'humilité, de l'orgueil du réteur très brillant, à l'humilité comme telle, et c'est tout le thème de la patrie et de la voix. La patrie qui est Dieu, la nature spirituelle de Dieu, et on est ravis de rejoindre la nature spirituelle de Dieu, mais la voix qui est l'humilité, qui est le Christ. Et il dit « si dans le Christ, je n'avais pas connu ta voix, ce n'est pas un homme fin, mais un homme fini que j'aurais été. » Donc là, l'humilité de suivre le Christ, de se conformer à lui. Et pour Maître Ecarte, on pourrait voir quelque chose d'analogue, parce qu'il était au fait de la gloire, quand il était à l'université de Paris, et si on reprend ses textes, on se rend compte que c'était l'intellectuel de référence, mais qui a choisi la voie de l'humilité. Et lui-même, qui a été un mystique, tout en restant toujours dans l'ordre dominicain, sans jamais quitter, en vivant la vie dominicaine comme telle, et apparemment même sans demander de dispense. – Il a fait tout ce qu'il fait. – Voilà. – Ça aussi, c'est l'humilité. – Voilà. Et c'est un mystique, mais un mystique dans l'action et à l'intérieur de l'institution. – Est-ce que justement, ce qu'on appelle l'apophatisme, donc le fait de poser qu'on ne sait rien de Dieu ou que Dieu est l'inconnaissable, est-ce que c'est aussi une stratégie pour éviter de mettre la main sur lui, par le langage ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de presque de rhétorique, une manière de se dire, avec humilité, « je ne veux pas mettre la main sur Dieu » ? – Oui, tout à fait. – Oui ? – Oui, oui. Bon, il y a toute une dimension rhétorique chez Eckhart. Bon, Luther disait, c'est l'orfèvre de la langue allemande. Bon, il s'amuse beaucoup, ça c'est sûr, mais il y a de fait une non-possession, et ça c'est un peu dans le serment 52, le non-savoir, le non-vouloir et le non-avoir. À chaque fois, cette dépossession de l'intellect, de la volonté, des puissances de l'âme, de la possession, pour justement recevoir, et recevoir la vie de Dieu, et ne pas se mettre comme obstacle pour vouloir prendre sa place. – Ça c'est important, oui. – Parce que le problème de l'orgueil, c'est vouloir prendre la place de Dieu. – Y compris par une construction intellectuelle, en expliquant qui est Dieu, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, etc. – Oui, et là, au contraire, c'est la dynamique de la vie divine et la dynamique de la vie trinitaire. Et justement, après, ça va être aussi, chez les mystiques, tout le chemin de divinisation, parce que c'est laisser Dieu agir en eux, le pâtir Dieu, d'une certaine manière, chez Écartes. – Donc, laisser Dieu vous baudeler. – Voilà, oui. – Ne pas vouloir… – Oui, la conformation au Christ, comme telle. – Et alors, pourquoi est-ce qu'il est important qu'il y ait un maître ? Parce que justement, le maître, c'est celui qui sait, c'est celui qui… Comment est-ce que ça s'articule ? Là, d'une certaine façon, « Ah ben, Antoine, il est un peu piquant, enfin, il est un peu… » Et est-ce qu'il n'est pas un peu en train d'outrepasser son rôle de maître qui ne doit… Je ne sais pas, comment vous voyez les choses ? – Maître en tant que… – Maître spirituel. – Oui, oui, maître spirituel. – Oui, mais ça, c'est… Parce qu'autrement, il y a le titre de maître qui a été donné, par exemple, à Écartes. – Oui, 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 maître Écartes, mais ça, c'est juste… Enfin, c'est la tradition. – Je pense que le maître, c'est celui qui est extérieur et qui doit être dépossédé de lui-même pour comprendre le cheminement de son disciple. Et parfois, le disciple peut aller dans des chemins de traverse, il se trompe. Et le maître le remet sur la voie. Et parfois, de manière étonnante, il lui dit de faire des choses qu'il ne faut pas… qu'il serait en dehors de la raison. mais, en fait, pour le ramener à l'essentiel et c'est vraiment le regard extérieur. Et ça suppose que le maître soit entièrement dépossédé de lui-même. Parce que s'il n'est pas dépossédé de lui-même, à la limite, c'est un faux maître. Parce qu'il s'interpose entre le disciple et Dieu, en quelque sorte. C'est difficile. Ce que vous dites est très, très important. Je songe à l'abbé de la Grande Chartreuse, dont Dismas, qui a parlé justement de ce que c'est que les maîtres spirituels et les abus du maître spirituel. Il parle exactement comme vous. Le maître spirituel ne doit pas prendre possession de l'élève. Non, non. Non, il doit essayer de comprendre et c'est très difficile pour quelqu'un d'être maître spirituel. C'est vraiment un don. Parce que c'est voir comment l'autre chemine. Y compris, alors ça c'est important, y compris en le... Comme je disais, il est piquant. Et vous l'avez dit, quelquefois faire des choses déraisonnables, y compris en étant inconvenant, j'ai l'impression, ou d'être au-delà des bornes un peu de la politesse. Et c'est ça moi qui me frappe beaucoup chez les pères, c'est qu'ils étaient malicieux. Ce n'est pas des gens ennuyeux du tout. Non, non. Non, mais par exemple, un abat qui va dire à un disciple d'arroser un morceau de bois tous les jours. Bon, c'est ridicule. Mais en même temps, au bout d'un certain temps, il se rend compte qu'il y a autre chose. Que, bon, c'est aussi l'abandon de la volonté propre. Il y a un certain nombre d'autres éléments qui interviennent. Donc des choses qui, parfois, peuvent sembler ridicules. Mais non, à ce moment-là, pour le disciple, ça leur amène à prendre conscience de telle ou telle dérive et à prendre conscience de lui-même. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte. C'est un autre apophtheïgme des Pères du désert. Alors là, on quitte Antoine. Enfin, si, il va venir. Mais on est après Antoine, puisque Antoine est manifestement mort dans l'histoire. C'est Abba Sisouès. Alors là, on sent qu'il est bien égyptien, celui-là, avec son nom-là. Et vous allez voir, il est prêt à mourir. Et alors qu'il est un très grand maître, il est en train de dire qu'en fait, il n'a pas commencé le chemin. On disait d'Abbas Sisouès que, lorsqu'il fut près de mourir, les Pères étant assis auprès de lui, son visage brilla comme le soleil. Et il leur dit, voici qu'Abbas Antoine vient. Et après un petit moment, il dit, voici que le cœur des prophètes vient. Et de nouveau, son visage brilla avec plus d'éclat. Et il dit, voici que le cœur des apôtres vient. Et son visage redoubla encore d'éclats. Et voici qu'il paraissait parler avec quelques interlocuteurs. Et les anciens lui demandèrent, avec qui parles-tu, Père ? Il dit, voici que les anges viennent me prendre et je supplie qu'on me laisse faire un peu pénitence. Les anciens lui dirent, « Tu n'as pas besoin de faire pénitence, Père. » Mais il leur dit, « En vérité, je n'ai pas conscience d'avoir commencé. » Et tous reconnurent qu'il était parfait. Et à nouveau, son visage redevint subitement comme le soleil. Et tous furent saisis de crainte. Alors, voilà, vous avez… Ce texte vous a beaucoup plu, Marianne Vannier, parce que vous me dites, là, il y a la transfiguration, il y a l'île de garde. Alors, on va y aller progressivement. D'abord, ce qui me semble intéressant, c'est cette idée du chemin. Oui. On l'a déjà dit, mais c'est un chemin, la vie spirituelle. Oui, oui. Et vraiment, les pères du désert se mettent à l'école du Christ. Et c'est vraiment cette idée d'école, de chemin, toujours quelque chose à reprendre. Et toujours marcher, c'est cela arrivé, en quelque sorte. Oui. C'est important, cette idée, qu'on n'est jamais au bout. Parce que là, c'est ce qu'il semble dire. Alors qu'il est à la fin de sa vie, visiblement, c'est un grand saint. Et d'ailleurs, on va parler justement de cet éclat qu'il a. Il dit, je n'ai pas conscience d'avoir commencé. Oui, parce qu'en même temps, il s'est oublié lui-même. Et il est conscient de ses limites. Et c'est cela aussi, avec la rencontre de Dieu, qui est infinie. Immédiatement, toute la conscience de ses limites, de sa petitesse, par rapport à Dieu. Et ça, c'est très net. Et suivre aussi le Christ dans toute sa vie. Ça aussi, c'est un point important. Vous diriez que c'est des gens qui ont pris conscience de la grandeur de Dieu. C'est vrai que le XXe siècle a beaucoup insisté sur la fraternité, le Christ notre frère, le Christ notre ami, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette idée-là. On est vraiment dans l'idée que c'est le Seigneur. Quoique, parce que si on prend le Christ, c'est le tableau du Louvre, le Christ avec l'abbé Ménas, en fait, qui est un peu son ami, qui le prend par l'épaule, et le Christ qui est vraiment son ami comme tel. Alors, il y a un peu les deux, parce qu'il y a le chemin, et justement, le Christ qui est proche, qui est l'ami, et en même temps, qui est le tout autre. Et, sans développer une christologie en disant, il y a la nature humaine, il y a la nature divine du Christ, mais c'est un peu ce passage et l'expérience de la transfiguration, là que vit l'abbas Isoès. C'est cela, c'est-à-dire, la transfiguration, c'est parce qu'il est le tout autre, et lui-même est transfiguré par le Christ, mais dans sa vie, il y a aussi, au jour le jour, le chemin. Transfiguré par le Christ, voilà, on sent qu'il y a une très forte méditation sur ce passage biblique de la transfiguration. Ça revient tout le temps. Et d'ailleurs, ça revient tout le temps chez les mystiques. Pourquoi ? Pourquoi ce passage-là est si important ? C'est le moment où le Christ se révèle comme Dieu. C'est-à-dire, vraiment, il donne à ses disciples de le reconnaître comme tel. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ami qui montre sa véritable nature et qui les introduit aussi dans la vie divine. Parce que c'est tout le chemin de divinisation. C'est l'admirable échange de la divinité et de l'humanité qui intervient. Là, c'est ça, déjà, qu'on a. Parce que vous avez parlé d'expérience. Là, vraiment, on a le cœur du sujet. Vous avez dit que c'est une expérience. Est-ce que c'est ça, en fait ? D'après ce que vous en connaissez, d'après ce qu'on peut en lire, est-ce que c'est ça, finalement, le cœur de cette expérience-là ? C'est une sorte de... Comme si le tissu du monde se déchirait et que tout d'un coup, on voyait apparaître la divinité. Est-ce que c'est ça, l'expérience spirituelle ? Oui, parce que même, par exemple, si on prend Cassien... Jean Cassien qui... Le fil rouge, c'est vraiment la transfiguration. C'est-à-dire l'expérience qui est le creuset de son œuvre, c'est la transfiguration. Ce qui est intéressant, c'est que la transfiguration, elle se fait au cœur du monde. Oui. C'est-à-dire que... Ce n'est pas une ascension. Non. L'esprit du voyant, parce que souvent, on imagine Thérèse Davila qui monte et en même temps, son âme qui monte. Pas du tout. Ça se passe au cœur du monde. Oui. Oui. Et en même temps, c'est une expérience unique qui montre vraiment la grandeur du mystère de Dieu et qui, pour le Christ, est l'avant-goût du royaume mais qui déjà prépare la passion et un chemin difficile parce que les mystiques, souvent, ont un chemin de vie difficile et ils ne font pas du tout l'économie de la croix. Il y a le passage aussi par la croix. Et c'est vraiment, je dirais, la transfiguration qui est la lumière sur le chemin pascal de l'amour qui vive vers Pâques parce que c'est mort et résurrection dans le Christ. Est-ce que vous diriez, parce que c'est aussi quelque chose qu'on retient beaucoup des Pères du désert, c'est qu'ils mangent une demi-figue, qui se... ce qu'on appelle les macérations, l'ascétisme. Est-ce que vous diriez qu'il y a un mépris du corps pour autant ? Une sorte de... Vous voyez, on est tout tendu vers la divinité et du coup, le corps, c'est quelque chose de pas... Enfin, presque de pêcheur. Non, il n'y a pas de mépris du corps. Bon, il y a différentes formes, il y a différents groupes dans les Pères du désert, c'est sûr, mais il y a simplement une assaise alimentaire, mais en même temps... Une figue, pas plus. Ça dépend. Je plaisante parce que c'est... Je pense que c'est aussi la géographie qui a rajouté un certain nombre de choses. Et puis, il y a beaucoup de clichés qu'on a gardés. Oui. Et en tout cas, quand il y a quelqu'un qui vient les visiter, là, pour honorer celui qui vient, au contraire, c'est un repas très développé, donc ils savent très bien accueillir, ils ont le sens de l'hospitalité, et ce n'est pas justement l'assaise très rude. Alors, il y a aussi des moments d'assaises nécessaires, mais qui sont des passages, ce n'est pas du tout une fin en soi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un exercice, d'une certaine façon. Oui, oui. Ce n'est pas une fin en soi. Oui, oui. Alors, on arrive un peu à la fin de l'émission. Quelle est la postérité de ces Pères du désert ? Vous avez beaucoup parlé de Jean Cassien. Jean Cassien, vous allez peut-être me corriger, mais pour moi, c'est celui qui amène, d'une certaine façon, le monachisme en Occident. Donc, déjà, il y a cette postérité-là. Les Pères du désert vont conduire le monachisme, le mouvement des moines. Oui, oui, tout à fait, parce que Jean Cassien a implanté le monachisme dans le sud de la Gaule et puis, il a joué un rôle actif dans la création du monastère Saint-Honorat de l'Erinse. Donc, là, vraiment, quelque chose d'important. Chez Saint-Benoît, après, on a aussi l'héritage des Pères du désert. C'est tout à fait net. On l'a, après, chez les Dominicains qui lisaient, justement, Les Pères du désert. Et je crois que c'est le fil rouge, aussi, de la spiritualité. On a, là, tout un creuset et, bien sûr, dans l'Église orthodoxe, ils ont un rôle très important. Oui, oui. Et puis, alors, il y a cette idée qu'on peut appeler apophatique ou, bon, mystique. Enfin, c'est un mot que vous ne devez pas beaucoup aimer parce que ça ne veut rien dire, en fait. Mais, quels sont, pour vous, les grands jalons ? On a beaucoup parlé de Maître Ecart. Redites-nous un peu l'époque de Maître Ecart. Vous avez aussi parlé d'Hildegarde de Bingen, donc aussi une femme, c'est important. Tous ces gens-là sont influencés par ça ? Alors, est-ce qu'ils sont influencés directement ou pas ? Oui, alors, si on prend Hildegarde, qui est juste avant Ecart, elle est au XIIe siècle, Monial Bénédictine, elle a lu Les Pères du Désert. Ça, de manière personnelle, dans sa formation, elle a lu les textes des Pères du Désert. Et elle-même a des visions, donc ça, c'est quelque chose d'original, mais des visions qui sont pétries par l'écriture, qui sont pétries par ses lectures aussi. On a un certain nombre d'influences, mais elle était elle-même quelqu'un de charismatique. Certainement. Et qu'une femme à poigne. Voilà. Un peu sur le modèle. Moi, je la classe assez volontiers avec Thérèse Davila. Oui, oui. Ce genre un peu, voilà. Oui, oui. Pour fonder des monastères à son époque, c'était quand même pas très facile. Et il est difficile de parler en deux minutes d'Hildegarde, c'est sûr. Et Maître Ecarte, XIVe siècle, donc plus tard, qui a, lui, une expérience mystique très forte dont il ne parle pas. Et peut-être qu'on peut voir en filigrane dans le serment 71 à travers l'épisode de Saint Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il est terrassé, qu'il rencontre le Christ. Mais ce qu'il en retire, c'est le néant et dans le néant, il vit Dieu. Bon, enfin, c'est… – Magnifique serment, oui. – Oui, oui. – Effectivement. Et donc, lui, vous pensez que lui aussi a lu les Pères du désert ? – Oui. Dans les Vies des frères dominicains, à table, Jean Cassien a été lu et les textes des Pères du désert aussi. Et lui-même, c'est souvent Cassien qui rapporte les paroles de vie des Pères du désert, pas sous forme d'apophtègme, mais sous forme d'histoires assez longues dans ses conférences. Et vraiment, Écartes commente Cassien, le reprend, même dans son commentaire du Notre Père, il le reprend de différentes manières. Et là, il a lu les Pères du désert et lui, apparemment, reprend la manière de vivre aussi, de prier des Pères du désert. Et il y a, bon, chez Écartes, quelque chose de fondamental qui est la naissance de Dieu dans l'âme. Or, chez les Pères du désert, justement, le fait de ce qu'on disait d'être maître spirituel, d'être père spirituel, c'est un peu l'engendrement du disciple aussi dans la vie spirituelle. Or, Écartes, dans la naissance de Dieu dans l'âme, c'est ce qu'il voit et cette naissance de Dieu dans l'âme qui intervient pour chacun, mais qui intervient, comme il dit, en tant que les meister, en tant que théologien spéculatif, mais aussi en tant que les meister, en tant que… Maître de vie, donc maître de lecture ou maître de vie. Voilà, c'est ça. Donc, pour lui, le rapport maître-disciple intervient aussi et, par exemple, ses entretiens spirituels, c'était avec les novices qu'il engendrait un peu dans la vie spirituelle. Donc, on a, dans les entretiens spirituels, Descartes, presque un écho des textes des Pères du désert. Mais je dirais comme Cassien raconte finalement des histoires plus développées que les apoptègmes, Écartes, ce qu'il va faire, c'est, à partir des questions des novices, donner des indications sur la vie spirituelle à la manière des Pères du désert, mais dans un autre style. Merci beaucoup, Marianne Vanier. Alors, je parle de votre livre « Priez 15 jours avec les Pères du désert ». On a quelques instants. C'est assez curieux parce qu'en fait, c'est un livre, c'est une série qu'on trouve chez Nouvelle-Cité où on prie avec beaucoup de grands saints. Et c'est une série qui veut être très concrète. Pour vous, Les Pères du désert, c'est très applicable aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Oui, parce que leur manière de vivre, de prier, on peut tout à fait l'appliquer et puis, comme eux, vivre cette relation à Dieu. Voilà, je pense que c'est tout à fait applicable. Alors, je rappelle aussi le titre du livre de Jean-Guilhem Xéry qui était tout à fait dans cette idée, « Reviver de l'intérieur aux éditions du Cerf ». Et puis, peut-être, c'est l'occasion aussi de parler de connaissances des Pères de l'Église. Vous êtes la maîtresse d'ouvrage depuis des années de cette revue. Donc, on en a, j'en prends deux, le discernement, premier, et puis un deuxième, un deuxième, un deuxième sur le monachisme palestinien. Alors, peut-être, là aussi, on a un peu de temps d'un mot, connaissance des Pères du désert, pas des Pères du désert, connaissance des Pères. De quoi s'agit-il ? On a essayé de faire une revue de patristique un peu à la manière des cahiers évangiles, mais vraiment pour la patristique, avec chaque année, dans la mesure du possible, présenter un Père, un thème, une région, un genre littéraire. Et à partir de là, bon, le thème, le monachisme palestinien, le discernement, là, on a deux thèmes, mais autrement, on peut avoir, après, différents genres littéraires, des régions, comme telles. Là, le dernier numéro, c'était Jérusalem. Et je dois témoigner que c'est très facile à lire. pour ceux qui veulent découvrir la patristique, c'est une excellente voie, une excellente porte d'entrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne Dagné. Merci de nous avoir fait découvrir les Pères du désert. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada